Anne Hidalgo ce matin, aujourd'hui en France, sur les JO à Paris en 2024, si on devait lever la main ici, qui serait pour les JO 2024 à Paris ? Jean-Louis Debré ? C'est les ports qui va payer. Bah à votre avis ? Bah les contribuables. Bah oui, oui. Et c'est pas une bonne chose ? Je suis pas sûr parce qu'aujourd'hui les investissements que ça représente sont tels qu'on fait des investissements très importants et après ils servent plus à rien. Mais ça rapporte aussi, quand on regarde la Russie, quand on regarde le Brésil, tout ce qui s'est passé c'est super, c'est génial, c'est la fête et puis derrière il n'y a plus rien. La Russie, Sochi par exemple, les JO d'hiver de 2014, ils ont construit plein d'installations et maintenant c'est vide, plus personne s'en sert. Après c'est bien pour la fête mais après... C'est bien pour la fête à un moment donné mais on est parti dans un gigantisme tellement important que finalement ça coûte et devant la misère, devant les difficultés, devant les gens qui souffrent, c'est toujours les mêmes qui vont au spectacle et après il n'y a plus rien. Et les caisses sont vides. Ok, on va se prendre, merci beaucoup Jean-Léon. Non mais là il ne faut pas m'interroger. Mais non mais je vous demande, Guy Carlier. Il y a un autre exemple, c'est Londres où ils ont été plutôt dans la simplicité. 2012. Où l'image de Londres et de l'Angleterre est sortie, je trouve, grandie. Oui mais vous le dites la simplicité mais justement aujourd'hui ce n'est plus la simplicité, c'est au projet le plus fou, au stade le plus grand. C'est la guerre entre Paris et le Saint-Jeunesse. Didier ? Moi je suis pour les JO mais à la campagne. Oui voilà ce serait super. Alors puisqu'on parle de sport, c'est vrai qu'il y a match ce soir.